Alors bonjour à tous dans cette vidéo nous allons parler de données mais avant de parler de données informatiques nous allons nous intéresser à l'un des fondements de l'informatique c'est-à-dire le codage binaire. L'homme calcule depuis plus de 2000 ans et dans notre culture nous utilisons 10 valeurs différentes pour représenter l'ensemble de nos nombres. Il s'agit de la base 10. Donc la base 10 nous avons des chiffres qui vont de 0 jusqu'à 9 et avec l'ensemble de ces caractères nous pouvons représenter n'importe quel de nos nombres. Il arrive aussi que dans d'autres civilisations ou dans d'autres cultures nous comptons avec d'autres bases. On peut retrouver par exemple la célèbre base 12 ou la base 5 utilisée par les incas à l'époque. Pour interpréter le monde qui nous entoure ou pour afficher des images ou des textes un ordinateur a besoin de coder l'information. Pour un microprocesseur la seule solution qu'il a pour coder cette information est de passer par un langage binaire. Alors les constituants internes d'un microprocesseur réagissent uniquement à des signaux électriques tout tourniens. C'est-à-dire que ce signal va prendre uniquement deux valeurs possibles, soit la valeur 0 soit la valeur 1. En anglais on appelle aussi ces valeurs la valeur low ou la valeur high. Le système de numérotation qui utilise ces deux valeurs, 0 ou 1, est appelé la base 2, vu qu'il n'y a que deux valeurs pour coder l'ensemble des nombres. On l'appelle aussi le codage binaire. L'unité de codage de l'information ne peut prendre donc que deux valeurs possibles, le 0 ou le 1, et on appelle cette unité le bit. Ce mot vient de l'anglais binary digit, et donc le bit est la contraction de ces deux mots. A l'intérieur d'un microprocesseur, l'élément de base qui va traiter l'information est le transistor. Le transistor possède deux états, soit un état ouvert, soit un état fermé. On peut l'imaginer comme une sorte de porte qui va s'ouvrir ou se fermer en fonction d'un troisième signal électrique qui va piloter l'ouverture ou la fermeture du transistor. A leur création, les transistors étaient assez gros, ils avaient presque la taille d'une main, c'est-à-dire que pour traiter beaucoup d'informations, il fallait des ordinateurs immenses, presque de la taille d'une pièce. Au fur et à mesure du temps, ces transistors sont miniaturisés jusqu'à atteindre des tailles microscopiques, voire nanoscopiques, ce qui fait que sur une petite surface de microcontrôleur, on peut graver énormément de transistors, donc traiter beaucoup plus d'informations. Sur les plus dernières générations, qui font à peu près la taille de mon ongle, on peut graver jusqu'à plusieurs millions de transistors. Et donc c'est le nombre de transistors gravés sur votre microcontrôleur qui va définir la puissance de calcul de votre ordinateur. Plus il y a de transistors gravés, plus votre ordinateur est capable d'effectuer des calculs complexes et des calculs rapides. Donc le nombre de transistors que l'on peut graver sur une puce électronique a longtemps été définie par une loi qu'on appelle la loi de Moore, qui dit que le nombre de transistors va doubler tous les deux ans. Cependant, depuis peu, cette loi a tendance à disparaître, car nous atteignons la limite technologique de gravure des transistors. Pour revenir sur notre codage binaire, plus l'on possède deux bits, plus nous allons pouvoir coder des fichiers importants. Donc plus mon fichier possède deux bits, plus je vais pouvoir coder de l'information. C'est-à-dire qu'avec un seul bit, je vais pouvoir coder seulement que deux états possibles, soit 0, soit 1. Avec deux bits maintenant, je vais pouvoir coder quatre états possibles, c'est-à-dire quatre combinaisons de valeurs différentes. C'est-à-dire que je vais pouvoir coder soit 0, 0, soit 0, 1, soit 1, 0, soit 1, 1. Avec trois bits, il est possible de coder huit états différents, avec 4, 16 états, etc, etc. En réalité, le nombre d'états que je peux coder avec un nombre de bits dépend de la formule 2 puissance n. Alors, un ensemble de bits est appelé un mot binaire. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau bit que je vais rajouter dans mon mot binaire va me permettre de doubler le nombre de codage. Donc on va passer de 8 à 16, 32, 64, 128, etc. Donc au niveau des définitions, un ensemble de bits s'appelle un mot binaire. Il y a un groupe de 8 bits en informatique qui s'appelle un octet. Attention à ne pas confondre le mot bit et le mot byte en anglais. En effet, le mot byte signifie tout bonnement octet en anglais. Donc en informatique, la plupart du temps, vous allez manipuler plutôt des fichiers exprimés en octets et non pas en bits. Donc souvenez-vous bien qu'un octet est composé de 8 bits. Et donc avec 8 bits, vous pouvez coder 2 puissance 8 états possibles, c'est-à-dire 256 combinaisons de valeurs différentes. Si je traduis ça en base 10, c'est-à-dire en base décimale, cela veut dire qu'avec un octet, je peux écrire les nombres de 0 jusqu'à 255. Alors pour faciliter les opérations sur un octet, on peut diviser un octet en deux parties, ce qu'on appelle des quartets. Vous allez retrouver le quartet le plus à droite qui va s'appeler le quartet de poids faible et le quartet le plus à gauche qu'on va appeler le quartet de poids fort. Donc ce quartet de poids faible en anglais s'appelle le LSQ, donc less significant quartet. Et à gauche, vous avez donc l'octet de poids fort, qu'on appelle en anglais le MSQ, donc le most significant quartet. C'est la même chose au niveau des bits. Donc le bit le plus à droite sera noté le bit de poids faible, car il représente la valeur la plus petite du mot binaire. Et le bit le plus à gauche sera appelé le bit de poids fort, car il va coder la plus grande valeur du mot binaire. Alors la manipulation d'un octet peut être compliquée pour l'humain, car en effet, on n'aura pas l'habitude de compter en base 2. C'est pour ça que nous allons introduire une conversion binaire décimale pour manipuler les octets plus facilement. Pour bien comprendre la conversion entre le système binaire et le système décimal, on va utiliser un quartet, donc c'est à dire 4 bits, pour coder donc du coup 2 puissance 4 valeurs différentes. Si je regarde bien, je peux donc coder les valeurs de 0 jusqu'à f. A partir de 9, en réalité, pourquoi nous n'utilisons pas 10 ? Car il faut utiliser deux caractères différents pour former le nombre 10. Et dans ce qu'on appelle le transcodage en hexadécimal, on préfère utiliser des lettres pour coder les 5 dernières valeurs, c'est à dire de a jusqu'à f. Donc à partir de 9, je vais retrouver la lettre a qui représente en réalité la valeur 10, b sera 11, c 12, d 13, e 14 et f 15. Donc l'ensemble de ces 16 valeurs est ce qu'on appelle le code hexadécimal.